Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Vous voulez manger quelque chose de bon ? Voilà, il y a une recette américaine de cinnamon rolls américaine. J'ai une superbe recette de cinnamon rolls américaine, c'est une sorte de roulé à la cannelle, super délicieux, et donc si vous voulez je vais vous montrer comment je les prépare. Je vais mettre 120 millilitres de lait dans ma machine. On va essayer de ne pas aller trop vite, c'est parfait, fantastique. Là dedans je vais venir mettre à peu près 20 grammes de levure, c'est 12 grammes de levure, ça c'est 15 grammes mais c'est pas grave. Je vais venir ajouter une cuillère à soupe de sucre, et je vais venir mélanger ça à 37 degrés pendant quelques minutes. Je laisse le mélange reposer pendant 10 minutes. Et on continue. 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 On va rajouté 2 cuillère à soupe de sucre. Et on ajoutons 2 élevé à soupe de sucre. On vient rajouté 50 grammes de involved, on ajoutons 450 grammes de clés. On rajouté 1 cuillère à café de serre, 1 kv et 2 oeufs à température ambiante et 2 oeufs à température ambiante voilà nos 2 oeufs et voilà 2 oeufs on rajoute encore 2 cuillères à soupe et demie d'eau voilà et j'ai un rosado et moi je rajoute un peu de c'est pas du yaourt c'est du teifel c'est comme une petite crème aigre douce et you have a canal teifel une bonne cuillère à soupe de crème aigre douce et maintenant on va venir mélanger tout ça si vous avez une machine à pain comme c'est une pâte à gâteau qui doit lever c'est mieux moi j'ai pas de machine à pain ou j'ai pas de machine pour faire lever enfin pour mélanger une pâte qui doit lever donc je le fais dans ma machine là mais c'est mieux dans une autre machine qui est faite exprès pour ce genre de pâte si il y a une pâte qui ne fait pas qu'une ennemi mais qu'une ennemi normalement c'est mieux que cette pâte qui est pour moi une fois mélanger je laisse reposer la pâte pendant 1h30 à 2h pendant ce temps je vais venir faire fondre 70 donc 70 grammes de beurre j'ai dit que j'avais 70 grammes de beurre et je vais venir mixer 200 grammes de sucre 200 grammes 500 grammes avec 3 cuillères à soupe de cannelle avec 3 cuillères à soupe de cannelle et 100 grammes de noix de pecan en petit morceau et 16 grammes de pecan c'est une pecan d'eau d'ail aussi dans la boule avec le petit tout l'âge bovittem 67 grammes de beurre donc il y a eu 107 grammes au lieu des 100 c'est pas grave on ne s'en fout c'est pas grave on ne s'en fout c'est pas grave on ne s'en fout vous pouvez en mettre plus si vous aimez ou moins ou pas du tout si vous n'aimez pas c'est comme vous voulez c'est au choix elles sont déjà dispensées et après il faut mélanger ça va se mettre en un sac à quelques verres il y a une pecan d'eau 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 mais il y en a pas encore et un certain, de la même armée d'eau d'eau de l'eau d'eau 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 donc moi j'ai mis des noix de pecan parce que moi j'aime beaucoup ça mais sinon on peut mettre n'importe quelle sorte de noix ou pas de noix du tout voilà le beurre est fondu ça va s'en foutre Bon, et bien ma pâte a débordé, elle a tellement levé, donc là je vais l'étendre. Bien c'est ma pâte, la belle pâte ! J'ai étendu ma pâte et elle fait à peu près 5 mm d'épaisseur. Je vais venir badyjeuner ma pâte avec le beurre fondu, on badyjeune bien partout et une fois que c'est prêt, en haut de caisse, on vient saupoudrer avec notre mixture. Et voilà, ça va le moche caisse, et maintenant on va venir rouler notre pâte. Maintenant que la pâte est roulée, on va venir couper les morceaux. Moi j'ai réussi à faire que 8 morceaux mais normalement il aurait fallu pouvoir en faire 10. Je viens les placer dans mon moule beurré. C'est bon. Qu'est-ce que vous voyez ? Qu'est-ce que vous voyez ? Ils sont énormes ! Alors normalement il faut laisser de la place entre, donc il faudrait que j'en mette que 6 là-dedans. Mais je ne vais pas rebeurrer un moule pour pouvoir tous les faire rentrer. Donc tant pis, je vais les faire rentrer là-dedans. Alors normalement il faudrait que j'en mette tous les petits morceaux qui sont tombés. Ça va être tellement bon ! C'est bon ! Voilà à quoi ça ressemble. C'est bon. Maintenant il faut que ça repose encore une heure et on les fera cuire après. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Allez, au dodo ! C'est bon. Les autres. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Les autres. Et bien ils sont parfaits. Donc on va les cuire. C'est bon. C'est bon. C'est bon. 180 degrés pendant 20 minutes à peu près. C'est bon. 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 100 g de sucre. Sponsor, 100 g de sucre. 16 g de sucre. sailor. Wouhou ! 16 g de sucre. 16 g de sucre. 100 g de sucre. 150 g de sucre. 200 g de sucre. 1000 g de sucre. Donc je rajoute 200 g de fromage Maxime, St-Moré, Philadelphia, J'en ai mis un poil de pouce, on a 206 grammes mais je ne vais pas l'enlever. On va enlever la clonule et on va rajouter 50 grammes de beurre et on va rajouter 50 grammes de beurre. 64 grammes de beurre au lieu des 50 grammes de beurre et on rajoute de la vanille liquide et on va venir mélanger sur le sac à verre. J'ai rajouté une toute petite pincée de sel parce que je trouvais que ce n'était pas assez salé. J'ai rajouté une petite petite pincée, car j'ai arrêté et j'ai trouvé que ce n'est pas assez salé. Et c'est prêt à être versé sur ce qui sort du four. C'est donc c'est fini. Et on va rajouter la clonule et on va rajouter la clonule de la clonule. Bon, ça m'a l'air plutôt cuy tout ça. Ce n'est pas qu'on va rajouter. Et on va rajouter la clonule et on rajouter la clonule. Donc là, je vais laisser comme ça quelques minutes pour que ça refroidisse un peu. Et puis après, je mets dessus la sauce. On va rajouter un peu la clonule. Ce n'est pas 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 la clonule. Donc maintenant que ça a un petit peu refroidi, mais c'est quand même encore chaud sans être bouillant, je verse la sauce. Parce que comme il y a du beurre et tout dedans, je ne voulais pas que ça fonde complètement. Donc c'est la clonule, mais c'est ce qui n'est pas la clonule. Ce n'est pas la clonule. Donc comme vous pouvez le voir, ce n'est pas une recette de régime, mais ça va être super délicieux. Donc ça ressemble à ça. Ça va aller une clonule. Bon appétit. J'ai eu envie de vous. C'est très bien. C'est super bon. J'ai eu l'impression que vous avez aimé cette vidéo, et que vous avez aimé cette vidéo, si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez aimé cette vidéo. Et nous ne nous attendons une autre vidéo. Sous-titrage! J'espère que vous avez aimé cette petite recette. Nous sommes toutes délicieuses. Si vous l'avez déjà goûtée, vous savez de quoi je parle. Et on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao! Bye bye!